... J'ai la tête au nord et les pieds au sud. Je regarde toujours vers l'avenir, même si je ne manque jamais une occasion d'honorer le souvenir de mes glorieux anciens. Je suis le Tour de France 2015 et pour la sixième fois de mon histoire, je m'élancerai des Pays-Bas à Utrecht à l'occasion d'un contre-la-montre de 13,7 km qui sera le seul chrono individuel de cette édition. Le lendemain, cap au nord avec une arrivée dans le delta de Zélande sur une île artificielle censée protéger le pays de la mer, mais sûrement pas du vent. La troisième étape partira d'envers et s'achevra au sommet du mur de Huy, le fameux Chemin des Chapelles avec ses passages à 24%. Je pose miroir en France à l'occasion de la quatrième étape entre Serain et Cambray où quelques secteurs pavés viendront égayer le final. La cinquième étape entre Arras et Amiens sera l'occasion de saluer la mémoire des Poilus en visitant les champs labourés par les obus de la Grande Guerre. Cap à l'Ouest ensuite avec deux étapes réservées aux sprinters entre Abdeville et Le Havre et Livaro et Fougère qui marquent mon arrivée en Bretagne. La huitième étape partira de Rennes et s'achevra en côte à Mur de Bretagne, là où Cade Evans avait jeté les bases de son triomphe il y a trois ans. Enfin cette première partie s'achevra par un contrôle à montre par équipe entre Vannes et Plumelech où les coureurs escaladeront la fameuse côte de Cadoudal. Après un long transfert en avion, enfin pour ceux qui peuvent, et un jour de repos à Pau, place aux Pyrénées avec une première étape entre Tarbes et la pierre Saint-Martin. Une arrivée inédite à l'issue d'une montée interminable qui prolonge le col du Soudé. Le lendemain, deuxième étape de haute montagne entre Pau et Cotteret, la station thermale des Hautes-Pyrénées où Richard Viranque s'était imposé il y a 20 ans. Enfin, dernière étape pyrénéenne entre l'Ame-Meuzan et le plateau de Beille, la station arriégeoise que je visiterai pour la sixième fois en 15 ans après 16 km d'ascension à 8% de moyenne. Je tourne le dos aux Pyrénées lors de la 13e étape, direction Rodez dans l'Aveyron. Le lendemain, j'arrive à Mande au sommet de la côte de la Croix-Neuve et ses 3 km à 10% de moyenne, là où Laurent Jalabert avait failli renverser Miguel Indurène il y a 20 ans. Direction Valence, ensuite la préfecture de la Drôme que je saluerai pour la deuxième fois seulement en 102 ans. Et avant un deuxième jour de repos, l'approche des Alpes se fera en passant par Cap où j'ai mes habitudes depuis 10 ans. Les Alpes, justement, seront le théâtre d'une dernière semaine de feu entre Digne-les-Bains et Praloux via l'école des Champs et Dallos. Je me souviendrai que c'est là, dans cette ascension de 6 km que Bernard Tevnemi fin dit-on au Merxis il y a 40 ans. Entre Gap et Saint-Jean-de-Maurienne, je suivrai la route Napoléon avant d'emprunter une montée inédite, les lacets de Montvernier avant de plonger vers l'arrivée. La 19e étape sera 100% morionnaise avec l'école de Chaussi, du Glandon, du Mollard avant l'arrivée à la Toussuir, la 3e en 8 ans. Et le meilleur est pour la fin. La 20e étape entre Modane et l'Alpe d'Huez sera le calque de l'étape du Tour 2011. Une étape courte et nerveuse avec le télégraphe Le Galibier, toit du Tour, et la montée finale vers l'Alpe d'Huez et ses 21 assez mythiques où les deux derniers vainqueurs sont français, Pierre Roland et Christophe Ribelon. Il sera temps alors de rejoindre Paris pour la dernière parade, avec un départ de Sèvres aux portes de la capitale et une boucle inédite dans les rues de la ville Lumière avant l'arrivée traditionnelle sur les Champs-Elysées. Du spectacle avec 6 arrivées en altitude, des arrivées inédites, très peu de contre-la-montre. J'ai 102 ans, mais je vais encore vous surprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada